Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode sur le Let's Play Fit The Beast qui est 7 fois en 7 ans AP, je m'excuse encore une fois pour l'épisode passé, il y a eu un problème lors de l'ocodage, là il n'y en aura plus. Donc qu'est-ce qui est occupé de ma série là ? C'est du diamant dans le moment, oui. Très bien. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Vous voyez que si on fait WF5 j'ai un peu modifié mon skin, il fait un peu plus RP et on se prépare pour la saison de 3 de Graf... Non je déconne. Le mec il troll ouvertement. Non mais ça se fera, mais pas maintenant. Je me suis fait une MFE et j'ai commencé, enfin je vais continuer plutôt à construire mon bâtiment qui commence à avoir un peu de la gueule, il faut dire ce qu'il y est. Je vais juste me passer en normal, histoire de pas trop laguer. J'ai installé le mode Morph aussi puisque je sais que je vais quand même rester en solo sur cette série. Que si je vais prendre une série Fit The Beast, enfin si je vais RRL sur un serveur, j'en ferai une série. Donc voilà, là en dessous on a ce qui va être mon souterrain. Donc j'ai mis un petit peu des blocs comme ça, des chaiselette blocs, des blocs assez sympas. Tiens d'ailleurs on voit pas le nombre des blocs. Weyla ne fonctionne pas quand on est en morphe, c'est possible ça ? Ou alors c'est juste un bug. Ça doit être un bug, je vais le désactiver quelque part, weyla, weyla, weyla. Bon je sais pas pourquoi il s'est mis comme ça, c'est pas très grave. On va se remettre en chauve-souris parce qu'on a l'opportunité de voler en chauve-souris. Donc bon voilà, je garderai pas le mode Morph très longtemps, c'est juste pour m'aider dans les constructions etc. C'est bien plus facile. Et puis même ça permet de rajouter un petit peu de RP tant qu'à faire. Je vais vous expliquer un petit peu. J'ai installé aussi mes panneaux solaires ici vous voyez. Donc là ils sont alimentés. Malheureusement je veux des glass fiber pour pouvoir récupérer un maximum d'énergie dans la MFE que j'ai craftée et qui m'a coûté quand même 16 diamants. Parce qu'il faut savoir que la MFE, voilà je vous montre un petit peu le craft. Mais il me faut de l'énergie d'une dust, donc il me faut ça. Donc alors oui, petit bémol, j'avais pas de grinder. Mais on pouvait le faire masser. En fait quand on fait masser du diamant, en fait on obtient, regardez, on obtient ce qu'il y a là. Et du coup ça servit en même. Mais j'ai essayé de crafter un grinder, seulement c'était pas le bon grinder apparemment. Et j'ai fait des tests sans créa, donc j'ai crafté ce grinder là. Je fais des tests sans créa, ça marche pas non plus. Du coup je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est le bienvenu. Donc voilà, maintenant petit bémol encore, il faut que je crafte quelque chose. Je vais passer en créatif juste pour vous montrer un petit peu ce que je veux crafter. Seulement j'ai un petit souci. Je sais pas trop, je me suis pas encore penché sur ce sujet là. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. A propos de, voilà, ceci le pulvériseur en fait, qui va nous servir pour faire, je vais vous montrer ça de la glass fiber. Donc les, non c'est pas de la glass fiber, c'est juste la fiber cable, je crois un truc comme ça. Non. Glass fiber cable, ok. Donc je vais faire un mélange de tout. Il nous faut de l'Energium Dust. Et, euh, donc ça, oui, donc ça on peut faire, c'est pas un souci, mais c'est surtout ça. Il nous faut, euh, soit du, ah, on peut faire ça avec du Silver Dust, euh, ok. Donc je vais sûrement faire ça avec du Silver Dust, mais sinon je voulais avoir ça. Et le pulvériseur en fait, ça fonctionne de l'énergie en RF. Et je sais pas encore comment, comment on transforme de l'énergie que je produis, donc de l'énergie qui est en EU, en RF. Donc, euh, je vous renseignerai là-dessus un peu plus tard aussi. Mais, euh, si apparemment on peut avoir, euh, autre chose pour crafter ça, euh, je vais, je vais m'empresser d'aller dessus. Euh, donc, juste au niveau du diamant, il m'en fallait 4 et pas 3, parce que sinon ça marchera pas. Donc on va prendre encore un diamant. Euh, ouais, alors, pour le diamant, j'en ai eu beaucoup parce que j'étais dans le Nether. Et il faut savoir que dans le Nether, quand vous, euh, quand vous, quand vous, quand vous choper un minerai de diamant, dans le Nether qui est très, très rare, en fait, il vaut pour 5 minerais de diamant, donc ça c'est, c'est vachement cool. On va aller faire un tour pour choper du Fiber, 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 euh, du Silver Dust, donc il nous faudra du Silver, euh, du Nether Silver Or, ou alors, ah, mais attends, non, j'ai ce qu'il faut, attendez, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Euh, on va, on va, on va macérer ça, normalement ça va le faire. Ouais, ça va le faire tranquillou. Au niveau de l'énergie, je me suis mis un deuxième, euh, Générator, c'est plus facile. Euh, par contre, j'utilise du bois, c'est pas trop bien, mais bon, c'est pas très grave. Euh, on fera une usine à charcoal un peu plus tard, j'aimerais aussi m'attaquer à la biomasse, c'est assez sympa. Euh, donc on verra un peu tout ça dans les prochains épisodes. En attendant, notre première énergie c'est la panneau solaire, pourquoi ? Parce que c'est le plus facile et c'est celui qui me demande le moins de, comment, je sais pas comment dire ça exactement, mais le moins de, d'entretien, on peut dire ça comme ça, je crois. Euh, donc voilà, ce sera une première source d'énergie qui produira un petit peu d'énergie. Euh, par contre, comment on fait déjà l'énergie M-Dust ? Voilà, comme ceci, hop, un, deux, trois, quatre, on met de la redstone. Hop, et voilà, donc là on a de quoi faire... Ah, mais ça c'est juste pour un Glass Fiber ! Ok, donc ça va nous trouer l'anus, on est d'accord. Ça va nous trouer l'anus, euh, parce que là on ne pourra en faire que quatre, et il en faut bien plus. Écoutez, on va voir ce que ça donne, hein, on verra, on verra. Euh, mais ça risque d'être un problème, hein, si ça ne nous en donne que ça. Je crois qu'on va vite passer à autre chose que du Glass Fiber, ça ne nous donne que ça. On va essayer tout de suite, hein, mais euh... Surtout que j'en ai plus beaucoup. Surtout que j'ai plus beaucoup de glace non plus. Euh, on va voir. On va voir, on va voir. Ah ouais, mais non, ça ne va pas être possible. Surtout qu'on n'a pas besoin de 8000 EU partique, puisque techniquement, on va regarder ça. On va regarder ça, je vais aller ranger tout ça, et puis on va voir un petit peu combien les panneaux solaires peuvent rejeter d'énergie. Je pense que c'est du 1 EU partique. Vraiment, enfin, c'est vraiment pas beaucoup, je pense, mais ça produit en continu. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, on va mettre ça là. On va aller voir un petit peu combien ça produit. Et on va se crafter le nécessaire. Euh, je me suis en excès par ici aussi. J'ai passé des heures à miner ça. Franchement, vous n'imaginez pas, ça paraît petit comme ça, mais... J'ai vraiment passé des heures à le faire. C'est un truc de dingue. Oh, tu putes, on a du 1 EU partique, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. On peut même mettre du... Du copper. On va mettre du tin. Du tin, de fiber, de tin, de tin, de tin. Euh, cable. Je vais taper câble. Euh, voilà, de... Voilà, ça, ça paraît pas mal. Euh... Et encore, et encore que juste ça, c'est très bien. Du tin cable avec... Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va prendre un peu de tin. On va l'aplatir et le coter. Hop. Donc, ouais, la chaussure, c'est vraiment, vraiment pratique. On pourrait dire ce qu'on veut, c'est vraiment super pratique. Euh... J'ai placé... Euh... Ça et ça. Alors, pour la musique, normalement, si tu vois bien, c'est du cubi. Donc, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et qui est vachement sympa. Euh... C'est... Enfin, c'est artiste cubi. En fait, les musiques sont gratuites. Mais vous pouvez donner un petit peu d'argent pour soutenir l'artiste. Ce que je vous encourage à faire, d'ailleurs. Et c'est vraiment assez sympa. Euh... Ok. Donc, on va faire ça comme ça. On va mettre encore un peu de... Où est-ce que j'ai classé ça ? Et j'ai pas de son dans le jeu. Voilà, ça va mieux. Désolé, hein. Je m'en ai même pas rendu compte. Euh... Hop. On va mettre ça. Et on va mettre ceci. Comme ça, on a... Pas mal de... D'insulated steam cable. Donc, on va aller placer tout ça. Et puis, on va placer notre MFE. Dans le bon sens. Ce serait bien. Mais au pire, j'ai fait... Ouais. Au pire, j'ai fait un backup. Donc, pas de problème. Euh... On va torcher un petit peu l'endroit aussi. Même si, pour l'instant, on est en peaceful. Mais, euh... C'est toujours mieux de... De torcher l'endroit. Euh... Hop. Donc, on va placer ça. Comme ça. 3. Et normalement, si on place ça... Ok. Donc, on est bon. Donc, là, ça... Les 20 U parties qui viennent, en fait... Parce que tous ceux-là ont chopé... En fait, ils ont une capacité de storage de 2 U. Donc, vous voyez que j'ai 10 panneaux solaires. 10 x 2. Donc, 2 U qui sont stockés directement là-dedans. On va aller dormir. On va voir un petit peu à qualité si ça monte. Et puis, on va pouvoir commencer à alimenter nos premières machines. Donc, c'est-à-dire tout ça là-bas. Euh... Donc, ces machines seront placées... Vous allez voir. On va être placées ici. Donc, peu importe où, hein. On verra. Chaque étage sera destiné. Donc, ce sera une tour. Chaque étage sera destiné à une machine. Les tuyaux pourront monter par ce conduit-ci. Donc, il y a assez spacieux quand même. Donc, toute la mécanique sera par en dessous. Et la partie visible sera par au-dessus. Vous voyez que j'ai fait également entre les étages des... Donc, en fait, le sol va être là. Vous voyez. Du coup, il y aura à chaque fois un... Un espace pour faire passer les câbles sous terre. Enfin, sous terre. Dans le sol, plutôt. Donc, ça, ça va être vraiment sympa. Donc, voilà. C'est un peu mon projet pour le moment. Plus tard, dès que j'aurai abordé Miss Craft, on changera. On déménagera. Mais on n'est pas encore là. Donc, il faudrait que je déménage tout mon bordel aussi pour tout aménager dans la tour. Alors, je ne peux pas être en morphe tant que je... Pour dormir, du moins. Donc, on va se mettre en normal. Et on va dormir. Et puis, on va voir un petit peu combien ça produit. Voir un petit peu si c'est vraiment rentable. Parce qu'on a quand même dépensé pas mal. Et puis, il faut savoir que normalement, notre prochaine source d'énergie sera... Sera, 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 sera du... De la biomasse. Parce que je compte vraiment m'en servir. Alors, un peu de charcoal, je vais en produire aussi. Mais je ne vais peut-être pas l'utiliser comme énergie. On va voir. Donc, ça produit bien. Franchement, ça produit très bien. Après, ça pourrait produire encore plus. On est d'accord. Je vais recrafter des panneaux solaires. Je crois que je vais compléter l'air là. Je crois qu'on peut en mettre 10 de plus. Du coup, ça me ferait 40 panneaux solaires. Ce qui ferait une belle petite chose. Une belle petite chose. Par contre, la MFE, j'aimerais peut-être bien la déplacer. Ce serait bien. Ce serait bien. J'aimerais bien faire le module que j'avais fait dans un nouvel let's play. Écoutez, je vais aller faire ça en créatif. Et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Pour le module d'énergie. C'est-à-dire qu'on aura à chaque fois des énergies différentes qui pourront sortir. Parce que là où tu es en fait, on a 512 eupartiques. Et il faut savoir qu'en fait, la 3 quart des machines ne supporte pas ce voltage là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va faire ça. Et puis voilà. Du coup les amis, je vous dis à tout de suite. Je vous montre ça en créatif. On se retrouve. Et donc voilà, on se retrouve. Je vais en laisser les lunettes. Les lunettes à la con. Qui ne m'ont servi à rien d'ailleurs. Donc j'ai construit. C'est un truc assez simple à construire au final. Transformateur d'énergie. Donc on a juste des sorties d'énergie. Donc vous voyez, on a une entrée d'énergie principale. Avec un stockage là. En l'occurrence, j'ai mis une MFSU. Pour l'instant, on a eu qu'une MFE. Donc on va reprendre le trajet de là. Ce sera moins long. Et à chaque fois, on aura des types d'énergie. Donc c'est à dire que par exemple, ici on aura. Donc pas besoin des fiber cables à chaque fois. Un fiber, c'est juste que je suis sûr que ça supporte tout. Après ici, on pourrait mettre du copper cable. Ici du tin, ici du gold, etc. Parce que là, c'est juste pour les 8000. Pour transporter 8000 EU partiques. Et là, même ici. À la sortie de le solar panel, on n'a que 4000 EU. Même ici, à l'entrée plutôt, on n'a que 2048 EU partiques. Et le EU reader, un truc. Ça a dû changer. Je ne sais pas pourquoi. Dès que j'appuie, dès que je fais clic droit dessus, ça ne marche plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Normalement, c'est censé lire les nombres de l'œil qui passent dans le tuyau. Donc on verra. Excusez-moi. Du coup, il fait hyper chaud ici. Et mon Belgique, il fait chaud. Je vous plaît de regarder, mais je n'ai pas trouvé d'objet qui me permettrait de lire les EU partiques qui sont là-dedans. Donc voilà. Là, je sais qu'il y a un outspit de 2048. Donc là, il y a un courant ici qui passe de 2048 EU partiques. Ici, il y a un courant de 512 EU partiques. 128 EU partiques et 32 EU partiques. Ce qui va être avantageux, c'est que par exemple, il y a des machines. Donc on va faire le test. Si on essaie de mettre du 2048 EU partiques sur une machine qui ne peut en supporter que du 32. Voilà. Donc là, elle va s'alimenter. Normal. Et au bout d'un moment, elle va péter. Donc si on met ça, peut-être. Vous voyez déjà qu'elle fume noir. Je crois que ce n'est pas très bon. Et au bout d'un moment, elle va péter. Vous allez voir. Alors, ça ne devrait pas trop tarder. Mais ça devrait faire une explosion. Alors que si je le mets là, il n'y a pas de risque d'explosion. Puisqu'il y a du 32 EU partiques. Là, on met ce qu'on veut. On met hop. On fait macérer du diamant s'il le faut. Et normalement, là, ça ne va pas péter. Que là, ça devrait péter d'ici quelques instants. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a vraiment un gros bug. Parce que là, ça out du 2048 EU partiques. Donc là, ça veut dire qu'il reçoit du 2048 EU partiques. Et que je crois qu'il n'aime pas trop. Après, peut-être que ça compense avec ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement regarder. Hop, on va le prendre en main. Si on pète ça, donc si on coupe le circuit par là, toute l'énergie devrait être concentrée par ici. Et ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Tu es censé péter. Donc, tu vas péter, s'il te plaît, bientôt. Est-ce qu'on a le son du jeu ? Oui, cette fois, on a le son du jeu. Bon, ça ne pète pas. Ce qui n'est absolument pas normal qu'on se le dise. Parce que, je vous l'ai déjà expliqué. Là, vous voyez qu'il y a un max power de 32 EU partiques. Après, peut-être que les nouveaux macérateurs, c'est comme ça. Mais on va essayer de prendre d'autres machines qui ne peuvent accepter que du 32 EU partiques. On va voir un petit peu ce qu'il y a sur Industrial Craft 2, par exemple. 32 EU partiques max. Bah, ouais. Enfin, en théorie, c'est censé péter. Après, Electrolyser. Non, ce n'est pas grave. Voyons voir. On est téléporteur. Attends, je regarde un petit peu ça. On peut crafter des téléporteurs. Ça peut être sympa à faire, ça. On a un event site, ce n'est pas très compliqué à faire. Ce n'est pas super compliqué à faire, en plus. Écoutez, on découvre des trucs. On va regarder un petit peu comment ça marche, ce... Ce nouvel item qu'on vient de découvrir ensemble, là. Il faudrait que je me renseigne. Téléporteur. Donc, à mon avis, peut-être avec une range. On va regarder un petit peu. On va prendre une range. On peut juste la récupérer. Alors, comment est-ce qu'on peut le mettre sur une certaine fréquence ? Alors, comment ça marche concrètement ? Écoutez, je m'intéresserais plutôt en off. Enfin, on ne va pas savoir ça maintenant. On a de quoi avancer sur notre let's play. Donc, on va mettre en single player. Survival. J'avais fait un backup juste avant pour être sûr de ré-impéter avant de placer un MFE. Excusez-moi, je vais tousser. Ça va venir, mais je ne sais pas quand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va risquer de casser cet MFE et de la mettre... On va déjà construire peut-être le module au centre. Enfin, au centre, un module ici. Vous voyez, comme ce que je viens de construire, on va déjà construire les formes, en tout cas. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une pierre qui soit un petit peu plus jolie à l'œil. Ou une pierre industrielle, au moins. Comment j'avais déjà fait cette pierre industrielle ? C'était avec Chaisel. C'était... Crotte. Je ne sais plus. Si, je sais. Je sais. Donc, il me faut du fer et de la stone. Je vais vous montrer. C'est de la pierre très facile à faire. En fait, avec 4 lingots de fer, on obtient un demi-stack de pierres, comme je veux. Donc, on va en faire un stack là. Et une fois un petit peu de cobblestone, j'ai un barrel rempli, un barrel complètement rempli par là-bas. Désolé, je bégaye un petit peu là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Normalement. Et si je ne me trompe pas, ça doit être comme ça. L'inverse. C'est de la stone, peut-être ? Peut-être de la stone. On va tester ça. Rater. Ça me paraît assez bizarre. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on va en faire tout ce qu'on peut. Écoutez. Juste un stack. Et en fait, avec le chisel, donc le bloc de chisel qui est très facile à crafter. Enfin, le bloc, non, le chisel, l'outil. Donc, il se craft avec juste un stick et un lingot de fer. Donc, pas d'inquiétude. On clique droit. On met ça ici. Et là, on a toute une série de choses à notre disposition. On va prendre de la... Tiens, on va prendre ça. Et vous voyez que ça marche avec beaucoup de blocs. La cobblestone, pareil. Même le bois, je pense que... Les planches de bois, plutôt pareil. La stone, pareil. Donc, vraiment, il y a des trucs vraiment sympas à faire. À découvrir là-dedans. On va construire un petit peu ça. On va construire en tout cas l'armature. Hop. Donc, on va placer ça par ici. Et vous voyez que ça fait un bruit de trucs industriels. En fait, tout simplement. Donc là, mon sous-sol, c'est parce qu'il va être le plus graphique. Mais justement, j'ai envie que ça donne ce côté usine. En fait, vous voyez ? Enfin, graphique. Beau, je veux dire. Comme là, c'est clean. C'est beau. C'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien. En tout cas, c'est une question de goût après. Mais voilà. Là, j'ai vraiment envie que ce soit vraiment ma stock. Comme une usine, en fait. Tout simplement. Tout simplement comme une usine. Il me faut ma wrench. Que j'ai complètement paumée par là-bas. Hop. Donc, on avance aujourd'hui. On avance tranquillement. J'avance beaucoup en off. Vous avez vu. J'ai réussi à faire un générateur d'obsidienne aussi. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de piège en diamètre. J'ai pu aller sur le nether. Donc, tout simplement. Je vais expliquer un petit peu le truc. C'est un truc que j'ai construit. Qui n'est vraiment pas grand-chose. Donc, on fait. Hop. On fait. Hop. On place ça ici. On place ça là. Et c'est un bug qui est assez célèbre. Qui va transformer, en fait, votre redstone en obsidienne. Puis là. Hop. Il va se breaker avec ça. Le bug breaker qu'on utilisait pour la fabrique de cobblestone. Et on va le récupérer dans le hopper, tout simplement. Donc, voilà. Je vous ai un petit peu montré ça. Je vous ai un petit peu montré l'état de mon avancement. En tout cas, ça commence à avancer pas mal. Surtout au niveau de la construction, là. Je m'étais fait un deuxième générateur. Ouais. Je vous avais déjà tout expliqué. Donc, il n'y a pas de problème. Ce deuxième générateur. Parce que je n'avais pas assez d'énergie. Donc, voilà. Normalement, si on place... Je vais essayer. Mais si on place une badbox à la place de la MV Transformers. Ça devrait le faire aussi. Je testerai en créatif d'abord ou je ferai un backup. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Qu'est-ce que je suis occupé de faire, moi, maintenant ? Zut. Je ne sais plus. Une range. C'est ça qu'il me faut. Alors, on va essayer avec la range de build craft. Mais normalement, ça doit être la range d'un skill craft qu'il me faudra. Donc, celle-ci. On va essayer. On ne sait jamais. Ça peut... Plus avoir des surprises en temps. Des compatibilités qu'on ne croirait pas. Ce qui est bien, c'est que je ne prends pas de dégâts de chute non plus. Non. Là, on ne va pas réussir à la prendre. Tandis que si on fait ça... On l'a récupéré. On l'a récupéré. La MFE en entière, c'est parfait. J'ai eu peur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Hop. On va enlever ça. Et on va le placer autrement. Vous allez voir. On va le placer. Donc, on va prendre l'énergie la plus forte par ici. C'est-à-dire la MFE pour le moment. On va faire venir l'énergie de sous le sol. Hop. Voilà. Mon bruit est en décalé par rapport à mon image. C'est vachement bizarre. Je vais essayer de reconnecter. On verra bien. Eh mais, je crois que c'est sur mon launcher en réalité. Ouais, c'est sur mon launcher. Donc, euh... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sûrement relancé mon jeu, là. Je relancé mon jeu. Je reviens tout de suite. Je relancé mon launcher. A tout de suite. Voilà. Donc, on va voir directement. C'est bizarre. Il n'y a pas de bruit du tout, là. Donc, on verra bien. Euh... Mais ça met vraiment longtemps à se charger le Fit the Beast Ultimate. Euh, c'est pas Ultimate. C'est le Monster Pack que j'utilise, si jamais. Ça met vraiment longtemps à se charger, quand même. C'est assez lourd. C'est genre... Ouais, là, j'ai bien dû mettre 3 minutes avant que ça se charge. Bah, c'est... Il y a beaucoup de modes aussi, hein. Je suis d'accord, mais bon. Voilà. Euh... Donc, voyons voir. Je n'ai pas le son. Non, il est toujours décalé. Donc, je redémarrerai. Je vais couper le son en attendant. Je suis désolé, mais je préfère pas avoir de son qu'avoir du son décalé, franchement. Euh... Donc, on va faire passer ça par ici. Hop. Tuf, 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 tuf. Euh... On peut le faire passer. Donc, on est en combien, là, au niveau du... Du X ? On est en 15. On va le faire passer en 15. 14, 15, c'est bon, on y est. Hop, on creuse un petit peu. Et on va y arriver. Comme ça, c'est un petit peu caché. C'est un petit peu clean. C'est un peu propre. C'est plus sympa. Hop, voilà, on y est. Et on va faire passer par ici. Voilà. Uff. Donc, normalement, il devrait pas trop perdre d'énergie malgré le trajet. Ça, on devrait pas trop perdre d'énergie. Voilà. Et on va regarder. Donc, ça se remplit tranquillement. Donc, là, on est... Ok, il ne reste plus qu'à reboucher tout ça. Voilà, on rebouche ça ici. Et on rebouche ça comme ça. Voilà. Donc, on a eu notre MFE avec une sortie de 512 EU parties. Ce qui est bien trop pour ce qu'on a besoin, nous. Donc, on va mettre ça là. Et alors, je vais faire un backup. Peut-être. Euh... Non, l'idéal, ce serait d'aller tester en créatif. Euh... Ouais. Ouais. On va faire ça parce que j'ai peur que ma badbox ne tienne pas le coup au niveau de l'input. Donc, on va voir ça tout de suite. Quoique, on va regarder plutôt directement le transformer. Transformer. Pour voir combien ça coûte exactement. J'ai mon majuscule qui est resté enclenché. Voilà. On va l'enlever. Donc, il ne faut d'abord... Donc, il ne faut pas d'HV transformer. Il ne faut juste un MV transformer. Euh... Où le craft est complètement bugué. Donc, ça, ce n'est pas cool du tout. Parce que je suis à peu près sûr que le craft, ce n'est pas ça du tout. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment un gros bug. Mais... Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Voilà. Vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir directement avec mon portable. Tenez. Attendez deux petites secondes. Je vais aller regarder directement le craft de... Qu'on appelle ça déjà ? Le MV transformer. Donc, hop. On y va très rapidement. Alors, MV transformer. Désolé pour la petite ellipse. Mais... Enfin, pas pour la petite ellipse, justement. Mais pour la petite parenthèse. Je n'ai pas vraiment le choix. Alors, MV transformer. J'y suis sur Feat the Beast. Wiki. De tout le coup, ils ne vont pas montrer le craft. Si, crafting. Il ne montre pas. Il ne montre pas. Très bien. En fait, vous ne voyez pas. Mais là, il montre une case vide. Donc, c'est plutôt le swag. Donc, je vais mettre craft. Je suis désolé. En attendant, j'anime un petit peu. Sachant un petit peu, désolé pour les imprévus. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Donc, ftbwiki.org. Ils ne vont pas montrer le craft à tous les coups. Si. Ils montrent le craft. Donc, il nous faut tout simplement... Apparemment. Une machine casing. Ça, c'est ce qu'il y en a l'air, en tout cas. Machine casing, ce n'était pas le truc que je suis en crafté. Parce que j'utilisais le mien pour... Ah non, c'est juste ceux de l'iron plate. Du coup, ça, c'est cool. Iron plate, iron plate. On va faire ça tout de suite. 2, 3, 4... Wow ! Je prends des stacks-là. Je me dis bien qu'il y avait un truc qui clochait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, normalement, on va aller marteler. Hop. Comme ceci. Désolé pour le chien qui va partir. Il s'invite pour le plus vieux qu'il connaisse. On a l'habitude. On ne l'entend même plus à force. Donc, une basic machine casing. Et normalement, ce n'est pas ça. Donc, j'espère que ce n'est pas une advanced machine casing. Sinon, c'est un peu le caca. MV Transformer. C'est bon, là. C'était assez facile à crafter, au final. On va se placer dans notre usine. Donc, il faut le placer comme ceci. Voilà. Et alors, là, il faut qu'on regarde. Normalement, le MV, il doit... Je vais regarder un petit peu. Transformer. Je vais regarder un petit peu combien il rejette d'énergie. Donc, Transformer. Il rejette du 128 Eupartic. Et du coup, il me faudra encore un LV Transformer. Qu'on va crafter tout de suite. Le LV Transformer. Donc, je parie que... Donc, là, il peut sortir du 128 Eupartic. Donc, on peut garder du Copper Cable. Je préfère utiliser ça. Pour le moment. Après. Est-ce qu'on met le craft ? Ah, ici, on met le craft. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Il me faut deux. Donc, ça, j'en ai deux. Ça, c'est pas de problème. Et du Coil. Donc, il me faut juste du Copper Cable et une Plate d'Iron, si j'ai bien compris. Ça bug un petit peu. J'ai toujours pas assez de petits find. D'ailleurs, j'ai installé Morph, mais pas petits find. Eh non. Juste un lingot de fer. Est-ce que j'ai encore, d'ailleurs, ce... C'est... C'est... Des fils de... Ouais, j'en ai encore. Très bien. Ok. On est parti. Puf. On met ça. On a du bois. Voilà. Et on a normalement ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Donc, normalement, si on fait ça... Non. On va pas y arriver. On va pas y arriver. On va le faire comme ça. Voilà. Ah, on peut faire des portes spéciales. Ça, je savais pas... En plus, la dernière fois, je cherchais pour faire des portes spéciales. Je trouvais pas. Donc, voilà. On va le placer ici. Et comme ça, on a nos types d'énergie. Donc, à terme, ça sera remplacé par un HD Transformer. Et cette MFE sera remplacée par une... Euh... Bah, par une... Par une MFSU. Puis après, par une... Par un truc encore plus gros qui pourra contenir ça. Mais on a le temps. On a vraiment le temps. Donc là, il n'y a plus qu'à faire les sorties. Donc, cette sortie-là sera faite de... Copper. Celle-ci. Comme ça. Et comme ça. Et on va recouvrir tout pour que ce soit un petit peu clean. Voilà. Puf, puf. Comme ça, au moins, on avance un petit peu. On progresse. On reste assez clean. Et on a des types d'énergie différentes. Donc après, on peut faire la sortie de l'autre côté aussi. Si on a des machines vers le dessus ou n'importe. Après, ce qui serait sympa, c'est déjà de... Délimiter les EU parmi... Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va faire des trucs comme ça. Tu sais, comme ça, là, on sait déjà que c'est le 128 EU par tic, par exemple. Ou le... C'est quoi déjà ici ? Il faut que je mette des panneaux aussi. Il faut que je mette des panneaux. Donc ça, c'est du 512 EU par tic. Donc on va directement remonter les tuyaux. Directement remonter les tuyaux. Le truc, c'est que je n'ai pas assez de tuyaux. J'en referai en off. Je calibrerai tout ça. J'avancerai un petit peu dans la construction, très probablement. Pour l'heure, je crois qu'on aura assez vu pour cet épisode. Donc on a vu un peu l'état de l'avancée du truc. On a nos panneaux solaires. On a de l'énergie qui fonctionne. On va peut-être nous laisser un trou de libre ici. Histoire de voir... Hop ! Où on en est. Voilà, on en est à 8000. Ouais, là, c'est la nuit. Donc ça ne produit plus. C'est normal. Si on va dormir, ça va continuer à produire. On est à 8000. 8000... Non, 85 000 d'énergie. C'est énorme. Ça marche super bien. Donc, à terme, je... Enfin, là, entre épisodes, sûrement, je vais déplacer tout ce rente en plan ici, là-dedans. Ça, pareil. Les champs, je vais essayer de les automatiser. Mais ça, je ne ferai pas en off. Je serai avec vous, non plus, dans quelques épisodes. Pour le prochain épisode, on va très probablement s'attaquer à la biomasse ou à une query. Je ne sais pas encore. Il faut voir. Mais en tout cas, on progresse bien. C'est cool. C'est chouette. Sur ce, les amis, je vous dis portez-vous bien. Jouez bien. Et à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, les commentaires. Et en parler autour de vous. Pourquoi pas ? Donc, salut, salut, les amis. C'était OQ26. À la prochaine.